Alors, on a parlé de trois méthodes de coupe de poids rapides, des façons qui sont plus extrêmes, un petit peu plus intenses pour être capable de perdre du poids rapidement. Maintenant, je vais vous donner un truc au niveau de la perte de poids un petit peu plus lente. En fait, on va aller chercher trois méthodes de perte de poids qui sont un petit peu plus lentes, mais plus constantes. On va aller chercher ça pour être capable de rendre la chose un petit peu plus agréable parce que des fois, les méthodes intenses, les façons qu'on utilise un petit peu plus drastiques, ne sont pas toujours agréables. Donc, on va essayer de rendre la chose un petit peu plus agréable. Je vais vous expliquer ça assez simplement. Ce n'est pas très compliqué parce qu'on va utiliser les mêmes trois méthodes, mais de façon différente avec des apports différents au niveau de la restriction calorique. Les apports caloriques vont être différents au niveau des journées. Si on recommence avec la méthode numéro un qu'on avait au niveau de l'apport avec les glucides, des glucides qu'on utilise à tous les repas, à tous les jours. Donc, on va aller chercher le même principe au niveau des protéines, des glucides et des lipides. Nous, on va calculer différemment en fait la coupe des calories dans sa journée. On calculait un 20 à 30 % de coupe de calories, 20 jusqu'à 40 pour aller chercher une méthode extrême, plus intense, plus rapide. Maintenant, pour cette méthode-là plus lente, plus contrôlée, on va aller chercher un 10 à 20 % seulement selon ce qu'on peut tolérer parce qu'on peut tolérer une légère faim. En fait, on va manger, on va rester un petit peu sur notre appétit, mais on va se rendre au prochain repas et on va avoir faim. C'est un peu ce qu'on va aller chercher. On ne veut pas être toujours dans ce sentiment-là. Quand on veut contrôler ça puis placer cette méthode-là, on fait le même principe, mais on va augmenter les portions en fait de protéines et de lipides, mais on garde les mêmes portions de glucides en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas jouer avec les glucides, mais on va jouer seulement avec les protéines et les lipides pour être capable d'aller chercher un petit peu plus de calories qui va être moins restreint que dans le premier plan de façon rapide. Donc, on veut juste augmenter les protéines et les lipides pour être capable d'aller chercher un petit peu plus de calories, mais le corps va rester métabolique parce qu'on n'augmente pas les glucides sans être obligé d'augmenter le nombre d'heures d'activité physique dans sa semaine. Donc, on garde cette méthode-là, on va la structurer de cette façon-là et on va la garder comme ça. On peut également aussi jouer avec un repas de triche de plus par semaine qui nous permet d'apprécier un petit peu plus la vie, la vie sociale est un petit peu plus agréable, qui est beaucoup plus plaisante. Sauf qu'il ne faut pas s'attendre à une très grosse perte de poids rapide. De cette façon-là, c'est très lent, mais on apprécie la vie un petit peu plus et le côté social de la chose. Cependant, ce plan-là, vous le gardez pour beaucoup plus longtemps. Donc, un plan comme ça, on va pouvoir le garder sur deux à trois mois avant de faire un changement et un réajustement au niveau de l'apport calorique parce que ça se peut que vous perdez seulement un 4 à 5 à 6 livres seulement en deux à trois mois. Donc, ce n'est pas énorme, mais la perte de poids est là quand même et c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile et beaucoup plus régulier. Si on saute maintenant à la méthode numéro 2, celle que j'ai expliquée auparavant, on peut la contrôler aussi de façon moins intense et moins restrictive. Ça veut dire qu'on va aller chercher la méthode de glucides, de glucides séquentiels. Ça veut dire qu'on va sauter des journées sans glucides et on va regarder pour la placer, mais avec des apports caloriques un petit peu plus élevés. Dans le même principe, en fait, c'est qu'on va monter un peu les protéines et les lipides et on va garder la même portion des glucides comme le premier plan. Mais on va sauter les glucides seulement un repas ou deux par jour et non par journée, qui est une méthode beaucoup plus lente, mais quand même très efficace. Ça nous garde des glucides à tous les jours, qui est beaucoup moins intense, beaucoup moins restreint. C'est moins difficile pour le corps parce qu'on ne coupe pas des glucides une journée complète et on a moins de chances d'avoir des rages de sucre. C'est une façon qu'on peut fonctionner. Donc, vous débutez pour la première semaine, exemple, les premières deux semaines, vous allez tester à couper les glucides seulement au déjeuner, qui peut être une façon de procéder. Et là, vous allez pouvoir faire plusieurs tests parce qu'on prend des glucides complexes trois fois par jour. Donc, vous pouvez tester la méthode qui vous convient le mieux. Vous pouvez couper les glucides seulement le matin, vous allez garder les glucides au dîner et au souper, en moins grande restriction calorique, donc encore une fois un 10 à 20 %. Mais on va jouer avec les glucides dans la même journée. Ensuite, vous allez pouvoir couper au déjeuner et au dîner. Vous allez garder seulement les glucides en soirée, qui coupent la rage de sucre. C'est pourquoi je garde les glucides en soirée et non le matin. À moins qu'on ait un exercice le matin et qu'on va avoir le maximum d'énergie le matin, on va garder les glucides au matin. Sinon, gardez-les au souper, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus convivial aussi avec la famille ou avec les amis d'avoir une petite portion de glucides en soirée. Donc, vous pouvez contrôler votre apport de glucides, le jouer séquentiel aussi, mais non par journée, mais dans la journée sur les trois repas qu'on va couper, qui va vous amener aussi une restriction alimentaire. Mais vous allez pouvoir jouer avec cette méthode-là tranquillement dans votre coupe de poids. Vous allez pouvoir l'établir à chaque semaine, deux semaines, trois semaines, selon votre rythme à vous. Ce qui est le plus important pour rendre la chose, encore une fois, agréable et beaucoup plus simple, sans vous mettre une pression extrême quand vous essayez de couper du poids. Bien, vous avez cette méthode-là qui est un petit peu plus le fun. Vous pouvez utiliser le même plan alimentaire au niveau des protéines et des lipides. Vous gardez les glucides, mais seulement dîner et souper. Et ensuite, vous pouvez couper déjeuner et dîner. Vous allez garder seulement les glucides en soirée. Et vous pouvez ensuite réintégrer tranquillement et jouer un peu avec ça selon votre rythme et selon la rapidité que vous voulez aller chercher, mais ça va être en très, très grosse restriction qui est beaucoup trop intense, en fait. Donc, allez-y un petit peu avec votre façon de procéder que vous aimez le plus et que vous appréciez le plus pour vous aider à atteindre vos objectifs parce que l'objectif principal, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs. Allez-y comme ça, testez-le. C'est la méthode numéro deux. Maintenant, méthode numéro trois, qui est comme la méthode rapide, très intense dans un sens parce qu'on contrôle l'apport calorique très restreint, au niveau du 30-40 % de restrictions caloriques par jour, puis on coupe les glucides à tous les jours, qui est très, très difficile pour le corps, mais qui est très efficace sur une perte de poids, une perte de gras rapidement. Ça se fait très bien. Cependant, de la façon plus lente ou plus facile et conviviale pour vous aider à vous rendre à une coupe de poids, entre les deux, ça veut dire rapide, mais pas trop intense. Vous pouvez garder ce principe de plan-là parce que ça vous fait bien, puis vous aimez ça être capable de couper les glucides parce que vous voulez accélérer votre perte de poids, mais sans y aller de façon trop intense. Vous allez augmenter vos protéines et surtout vos lipides, qui est le plus important. Quand vous augmentez ces quantités-là, c'est ceux-là qui vont vous aider à avoir plus d'énergie, mais à aller chercher vers une perte de poids pareille. Votre corps va aller vers cette façon-là de couper le poids et le gras, mais on va augmenter surtout les lipides. Comment on le fait? Très simple. Habituellement, on faisait le 40-30-30 pour les glucides. Quand on arrivait avec les protéines lipides seulement à le style paléolithique, on faisait du 40 en protéines, 40 en lipides et 20 % en glucides, qui étaient principalement avec les fruits et les légumes. Quand vous allez monter votre plant, vous allez le changer, vous allez garder un 40 % au niveau des protéines, mais vous allez monter vos lipides à 50 % et vous allez garder un 10 % seulement au niveau des légumes et des fruits. Donc, vous gardez le même principe au niveau des fruits et des légumes, donc contrôler à peut-être deux tasses, une à deux tasses de légumes par repas, maximum une demi à une tasse ou une portion de fruits par collation. Et vous allez augmenter les gras, donc vous allez vraiment, pas exagérer, mais vous allez augmenter beaucoup les gras pour augmenter ce sentiment-là de satiété qui va faire en sorte que vous allez avoir beaucoup, beaucoup moins faim, qui va vous aider et ça va aider votre corps à être plus métabolique pour brûler plus de gras, qui va être beaucoup plus efficace. Ça fait que c'est une façon qu'on peut aller chercher, qui est la troisième façon, qui est quand même agréable pour ceux qui aiment manger les noix, les beurres de noix, les avocats, utiliser plus d'huile dans les salades, dans les sautés aux légumes. C'est une façon d'aller aider, en fait, à donner du goût à un plan alimentaire qui va vous rendre probablement plus gentil et plus agréable aussi avec votre entourage parce que ça va être une moins grande restriction. Mais c'est une façon et une méthode que j'adore et que j'aime beaucoup au niveau de la perte de gras, qui est quand même assez rapide, mais sans être trop difficile et trop intense comme la première méthode qui est en très grosse restriction alimentaire. Donc, vous avez trois méthodes différentes un peu, qui sont un petit peu plus lentes, mais qui sont similaires comme les méthodes rapides, mais de façon modifiée un petit peu. Donc, vous avez la première avec les glucides. Celle-là, elle va être un petit peu plus contrôlée, avec des portions un petit peu plus élevées au niveau des protéines et des lipides. Et ensuite, la méthode numéro 2, qu'on va couper les glucides, mais au lieu de couper les glucides par journée, soit une journée sur deux, une journée sur trois, vous allez couper, en fait, les glucides dans la même journée, mais seulement au déjeuner, au dîner ou au souper. Vous allez placer vos repas de glucides dans la journée selon ce que vous voulez. Et vous pouvez descendre à seulement un repas de glucides dans votre journée, dans votre journée totale. Et vous allez pouvoir le placer pour vous aider à aller chercher la meilleure méthode pour vous. Et la troisième méthode qui est un petit peu plus intense, un petit peu plus rapide, mais qui n'est pas trop contrôlante et restreinte au niveau de l'apport calorique. C'est vraiment d'augmenter la quantité de gras à 50 % de son emport, 40 % en protéines et un petit 10 % qu'on garde le contrôle sur les légumes et les fruits. Puis cette méthode-là va vous permettre d'aller chercher une bonne perte de poids, une bonne perte de gras, mais sans être trop restreint au niveau calorique, qui vous aide aussi à assaisonner, à donner un petit peu plus de goût à vos repas parce que vous allez utiliser plus de gras. Donc c'est plus agréable au niveau des salades, des sautés aux légumes. Alors je vous souhaite bon succès là-dessus. Faites attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !